Avant que la vidéo ne débute, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait la semaine dernière, surtout le week-end dernier, avec la vidéo sur la Mystery Box de chez Clockers. Vous êtes beaucoup de nouveaux et bienvenue, j'espère que ce que je vais vous proposer par la suite va vous plaire. Et merci à tous pour les commentaires, les likes, les soutiens, j'ai reçu beaucoup beaucoup d'amour et ça m'a fait extrêmement plaisir et m'a donné beaucoup de motivation à continuer. Et pour vous gâter de cette fin d'année, je vous ai préparé la vidéo que tout le monde a fait et que tout le monde connaît, un grand All My Sneakers 2020. Et je crois que cette année, j'ai complètement pété un câble, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent, commençant en février avec un petit pack que vous avez forcément vu, le pack sur les Jordan 1, une Fat Law, P-H-A-T Law et une Mid-Milan. Alors ça, c'est autour de la Paris et d'ailleurs, petite histoire, c'est que ma première paire de Jordan, c'est mon père qui me l'a ramené des US et c'était une Jordan 1 Fat Law, elle était noire, je ne sais pas si je pourrais retrouver des photos, si j'en retrouve, je vous en mettrai. Une paire qui est vraiment archi cool, que j'ai eu au recel parce que je me suis f*** par un site et la Jordan 1 Milan que j'étais très déçu en la recevant d'ailleurs. Je kiffe le colorway, tout le monde la kiffe d'ailleurs, celle-ci. Je la trouve super cool mais je pensais vraiment qu'au niveau de l'avant de la paire, c'était du velours et en fait c'était du cuir et j'étais assez déçu. Mais en dehors de ça, la paire, je trouve qu'elle est super cool et je vous avoue que moi, les packs, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. D'ailleurs, si un jour je fais un All My Sneakers global, vous verrez que j'ai beaucoup de paires, j'ai une haute, une basse, etc. C'est un petit problème que j'ai mais ce pack-là, je le trouve archi, archi cool et surtout une paire autour de Paris qui dit mieux. Ensuite, la Air Max 97 One en collaboration avec Sean Wotherspoon, je n'ai même plus besoin de la présenter de toute façon. Si, je peux vous dire une petite histoire, à la sortie du confinement, je la voulais absolument et avec mon pote Mika, c'était est-ce qu'il faut la prendre maintenant, est-ce qu'il faut attendre avec la cote qui explose et tout. Et on est allé chez Clockers parce qu'ils avaient mis un poste justement autour de cette paire et quand j'y suis allé, elle n'y était plus et j'ai commencé à chercher un peu partout et je l'ai cop sur Bump. Mais on l'a quand même eu pour un prix assez cool, j'en suis très content et je la sors uniquement pour les grosses occasions, donc anniversaire de mes potes ou quand... Je devrais la mettre plus, c'est vrai, je devrais la mettre plus, la preuve, elle n'est pas très portée mais voilà, j'ai ce Saint-Grel et j'en suis très très content. Et bien évidemment, étant donné que j'aime ce que fait Shein Wars en Spoon, surtout avec le corps du Roy, on en reparlera juste après, il me fallait cette paire de ASX en collaboration avec Atmos, la GEL Lite 3 que je trouve archi cool. Le délire qu'ils ont fait avec les scratchs, qu'on puisse un petit peu la personnaliser, elle est vraiment lourde et d'ailleurs quand je l'ai reçue, je me suis même demandé si je la préférais pas à la collaboration avec Nike. Après tout compte fait, non, non, je pense que ce sera toujours compliqué mais par contre elle est archi confort, elle est très quali et aujourd'hui elle a un prix qui a assez baissé et je pense que c'est une paire qui vaut le coup au recel. Et bien évidemment, on a la petite sœur aussi en collaboration avec Shein, je vous avoue que je voulais avoir toutes les paires de Shein mais la dernière je pense que ça va être compliqué, à la limite on la fera en vidéo mais ça m'étonnerait que je la garde parce qu'elle est franchement pas belle. Mais ça, plus je la vois, plus je la kiffe, alors on espère que ça se passe comme ça pour toutes les paires de Shein mais je vous avoue que celle-là, au début j'aimais pas du tout et maintenant je la kiffe de ouf et d'ailleurs j'ai reçu mon t-shirt triple sphère et je pense qu'il ira très bien avec celle-ci. Je suis très content parce que c'est ma première paire vegan aussi et c'est une paire que je mettrai très peu mais il faudrait que je mette plus l'été et que je la fusille et je suis sûr que user elle est archi cool. Et là on a une paire que j'ai copié il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur StockX, vous l'avez vu de toute façon dans ma vidéo où j'ai eu des balles mes colis Vinted et StockX, incroyable. C'est une paire que quand j'ai reçu j'étais très fier d'avoir, que j'ai très peu porté il me semble une seule fois mais c'est vraiment une paire que je pense tout sneaker addict, tout sneaker head doit avoir s'il est fan de Nike, c'est obligatoire. Après en plus ce recel elle ne coûte pas très très cher grâce aux rééditions, c'est un must-have obligatoire. Ensuite on a chez GR, on a commencé avec la fameuse Air Max 90, l'année de l'Air Max 90 que je mets très souvent et d'ailleurs qui est très très peu usée malgré une utilisation assez fréquente mais incroyable confort de ouf. Une petite paire d'Air Force One Canvas dont je vous ai fait l'unboxing que je kiffe mais que je mets jamais, je sais pas pourquoi. Je devrais me forcer à mettre mes paires, je devrais faire une liste avec ce que je mets parce que je m'énerve un petit peu à ne pas mettre mes paires avec tout ce que j'ai et je devrais parce que je devrais profiter de tout ce que j'aime et je les mets pas souvent. Une paire qui sort un petit peu de tout ce que j'ai en Nike, d'ailleurs je crois que j'ai pratiquement que du Nike Jordan, j'ai très peu de Adidas mais ouais. Une paire de New Balance que je mets assez peu mais que je mets quand je veux me mettre un peu plus habillé avec des 7, 8ème et tout pour plaire un peu plus à ma copine. Je suis très très content de cet achat et d'ailleurs les collaborations avec Casablanca sont incroyables et je me demande même si j'aurais peut-être pas dû prendre celle avec Casablanca, la blanche ou la verte. Mais je suis très très content de cet achat et elle passe très bien avec tous les outfits. Une autre fat low et ça c'est un petit peu le genre de paire que je prends parce que j'ai le seum de pas avoir la high parce que la Shatter Backboard est impossible à voir même si la 3.0 est un peu moins chère. Je vous avoue que je suis pas très attiré par celle-ci et puis on reste dans le classique, une paire qui fait mal aux pieds mais que je mets très souvent. Je les coppe au moment où il y a eu beaucoup de promos, elle est pas très chère, c'est une paire très classique et très belle. Ça va à tout le monde, il suffit juste d'avoir, il suffit juste de pas mettre un slim quand tu fais 1m80 comme moi et du 45 sinon t'as l'air d'un Claude. Mais c'est une paire très très cool et c'est un classique que je voulais avoir. Et puis on passe à la grande tour que vous avez déjà vu dans la vidéo où je présente mes paires autour des Celtics. Et on va commencer et on commence avec cette paire de Lebron Sprite que je voulais depuis très longtemps et grosse dédicace à mon pote Carl John qui d'ailleurs me fait tous mes gradendés. Et c'est une paire que lui il avait chez lui et moi j'avais un peu le seum d'aller à chaque fois chez lui et de la voir en la voulant. Et le jour où j'ai trouvé une petite affaire sur Goat, j'ai sauté dessus et je suis très très content de cet achat. Malgré que selon moi ça ne passe pas autrement que pour l'été et avec un short. On continue avec cette paire de Air Jordan 13 et c'est la seule de ma collection Lucky Green qui est basée et très copiée entre guillemets sur la player exclusive de Ray Allen. Et cette paire elle allie ma passion pour les Boston Celtics et la Jordan et ça vous l'avez déjà vu et je voulais vous représenter tout ce que j'ai en rapport avec les Celtics et les chaussures. Mais quand j'ai vu qu'elle était encore disponible sur Basket for Ballers au retail, j'ai sauté dessus. Je vous avoue que j'ai sauté dessus, je la mettrai peut-être jamais. Mais peut-être pour jouer au basket à la limite, mais je pense que la sortie je la mettrai très peu ou l'été ou une fois, peut-être pour une photo. Mais ça c'est une paire que je voulais pour la collection et c'est un petit peu des achats compulsifs, je l'avoue. Et pour continuer avec les Celtics, on a une Air Jordan 1 taille 46 OG Celtics issue du pack DMP. Donc il y avait ça et une bread, une bannette, vous l'appelez comme vous voulez, une band. Et c'est drôle parce que cette paire c'est une Air Jordan High. Alors on n'a pas l'air parce qu'à l'arrière on a comme la mid le Jumpman, on a le Hill Tab qui est un peu plus bas. À l'avant, sur la languette également, on a le Jumpman logo, mais c'était ce qui était présent avant lorsqu'ils faisaient les rails. Alors il y a aussi une Chicago qui n'est pas très aimée, qui n'est pas très chère, si vous voulez une Chicago d'ailleurs High. Mais voilà, on a une paire de Celtics que je suis très content d'avoir. J'aurais préféré l'avoir en 45, mais en 46 ça me va encore, il faut que je mette une double paire de chaussettes. Mais c'est une paire que je kiffe et que j'ai mise et j'ai fait une photo d'ailleurs sur Instagram. Et dans la folie des Celtics, on a continué avec une petite paire qui est en rapport avec le TD Garden. Alors tout ça, j'en parle dans une vidéo que j'ai mise en description. Et c'est d'ailleurs une paire que j'ai copt sur Gaude, je suis très très content de les avoir. Et c'est pareil, c'est une paire que je mettrai très peu. À la limite, je la mettrai quand je retournerai à Boston, j'espère, quand le virus sera terminé. Mais c'est une paire que je kiffe de ouf, mais je ne me vois pas forcément au pied avec le doré. Je trouve qu'il est un petit peu difficile à assumer, mais sinon une paire incroyable, bourrée de détails. Avec le TD Garden qui est visible sur toutes les parties vertes, comme le parquet, c'est incroyable. Paire de ouf. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils nous en refassent des comme ça, mais ça m'étonnerait. Et puis, pour terminer, une petite déception de l'année, même si je suis très content de l'avoir, la Air Jordan 1 Lucky Green. Je suis très triste parce que c'est du 44,5 et que moi je fais du 45, et je vous avoue que je la porte très peu parce que ça fait très vite mal aux pieds. Mais avec laquelle j'ai mis les lacets de chez All Above en crème, qui rentrent très très bien et qui font le rappel de la semelle intermédiaire. Pères archi-cool qui sont dédiées aux femmes. Et d'ailleurs, Nike, Jordan, arrêtez de nous faire des pères que pour femmes ou que pour hommes. Faites un truc global, ce sera très bien. Ou faites comme la Jordan 4 Sale, partie du 31 et terminée au 48, ce sera très bien. Et on continue avec la une paire que tout le monde voulait, la Travis du pauvre, la Air Jordan 1 Mocha, avec laquelle j'ai aussi mis les lacets de chez All Above et que je trouve incroyable. Et si je vous parle autant d'All Above, c'est parce qu'en description et dès maintenant sur Instagram, nous avons mis en place un concours pour faire gagner 5 personnes d'entre vous, une paire de lacets crème. Tout se passe sur Instagram, il suffit de me suivre, moi, suivre All Above. Et toutes les règles relatives au concours sont dans ce post Instagram. Mais 5 paires de lacets comme ceci sont offertes par moi-même et All Above. Alors bien évidemment, pour moi, ce n'est pas à la hauteur de la Travis. Même si pour moi, je préfère la Air Jordan 1 Low Travis, d'ailleurs si quelqu'un veut me l'offrir, allez-y. Je suis très très preneur, mais je pense que le timing de sortie est très très bien, même si le drop est catastrophique. Et on continue avec la Air Jordan 1 Spider-Man, qui est un petit peu une paire de substitutions, je vous l'avoue, à la Air Jordan 1 Chicago, mais que je kiffe parce que d'abord, j'aime Spider-Man, j'ai fait le jeu sur PS5, il est incroyable, j'aime trop. Il faut d'ailleurs que je voie le film parce que je pense que je vais kiffer, mais bourré de détails, une petite Icy Soul qui est vraiment cool. Lorsqu'on met un flash, on a tous les petits points qui s'allument, on a des petits changements sur la languette. Même sur les aglets des lacets, c'est rouge avec un petit rappel de la paire, mais paire de fous furieux. Et là, vous allez comprendre ma folie parce que j'ai aussi une Air Jordan 1 Low Chicago. Et j'ai ce truc d'avoir envie d'avoir les colorways mythiques en high et en low. Et le fait d'avoir cette Air Jordan 1 Chicago que j'ai cop sur Vinted pour un prix pas cher du tout, alors que la cote des lots a explosé. Et d'ailleurs, cette paire-là que j'ai eue sur Basket Temple à 90€ se revend au recel très très cher actuellement. Mais je suis très content d'avoir la Chicago, même si c'est du 45,5, c'est un petit peu chiant. Et c'est une paire que j'adore et que je mettrai sûrement beaucoup l'été. Après, c'est vrai que ce n'est pas la high, mais je suis très très content de l'avoir. Et pour terminer, on va terminer avec les coups de cœur que j'ai eus cette année. Pour la Air Jordan 4, la Fire Red et aussi la Union que je vous ai fait en unboxing. Mais je vous avoue que j'ai eu énormément de chance avec la Guava Ice ou la Off Noir. Avant de la recevoir, je n'en voulais pas. Je vais être honnête avec vous. Puis je l'ai eue, je l'ai montré à mes potes. Ils sont venus à la maison, ils ont dit « Ouah, les ouf ! » et tout. Et je vous avoue que je me suis un petit peu fait influencer. J'en suis très content. Paire de fous furieux, matériaux de fous furieux, colorway de fous furieux, même si j'aurais peut-être préféré des colorways à la Jordan 1 où ils avaient repris des colorways mythiques. Et on termine justement avec un colorway mythique, la Air Jordan 4 Fire Red que je kiffe à mort. Franchement, je suis très fan de cette paire. J'ai eu l'occasion de la mettre une seule fois pour l'instant, vu qu'il fait très moche dehors. L'arrière, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus. En dehors de ça, le fait que Nike ressort des colorways mythiques, moi, je suis pour. Et le fait que ces paire-là, ce genre de colorways, soient très accessibles, j'en suis très content. Mais je vous avoue que ça m'embête de plus en plus de ne pas avoir des paire, les payer tout au recel. Et ça, c'est vraiment le genre de paire que je veux que tout le monde ait. Et vous verrez, dans la rue, il n'y a pas grand monde qui les a. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous avoue que je ne pensais pas avoir autant dépensé, malgré que je me rappelais avoir dépensé beaucoup d'argent pour les paire cette année, avec le confinement et tout, j'ai vraiment vrillé. Dites-moi, vous, quelle a été la paire que vous avez préférée comme cette année ? Je vous rappelle que sur mon Instagram, dès maintenant, vous pouvez gagner une paire de lacets crèmes pour vos Jordan 1 et les rendre toutes vintage comme à la mode d'aujourd'hui. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, parce qu'il y a 98% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501